Aujourd'hui, le meilleur ami de l'homme n'aura jamais aussi bien porté ce nom. Les mentalités évoluent, le compagnon à quatre pattes n'est plus relégué au rang de gardien du domicile. Il est devenu un membre à part entière de la famille. En témoigne l'engouement de toutes ces personnes qui viennent dimanche matin éduquer leur animal de compagnie au club canin de Célestat. L'association, créée en 1972, est à présent le plus grand club du Barin, avec près de 300 membres. Un club canin, comme toute association sportive ou culturelle, c'est à la base un groupe d'amis qui fait que ça marche ensemble, de pouvoir exercer notre passion du chien, du dressage. Et puis depuis quelques années, la partie éducation familiale qui a vraiment pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'à la base, c'était vraiment plutôt des compétiteurs qui dressaient les chiens. Et avec le temps, on est venu se greffer toute la partie éducation familiale pour avoir des chiens sociables. Le club canin de Célestat, c'est aussi une quarantaine de licenciés engagés en compétition. Parmi les disciplines figurent l'obéissance, l'agility, les chiens visiteurs et une épreuve intitulée ring, conduite par le président en personne, démonstration. Donc là, on va vous faire une petite démonstration de mordant sportif, ça s'appelle du ring. Donc bien sûr, il faut un chien, le conducteur et puis il faut l'homme d'attaque ou l'homme assistant, dans la nouvelle dénomination, qui est donc protégé par un costume. Alors là, je n'ai mis que le bas, il y a également un haut sinon. Donc là, on va faire une défense du maître. Donc Apache, le berger allemand noir que vous voyez juste en face, va défendre son maître. Moi, je vais aller à la rencontre. Allez. Donc là, on simule une rencontre tout à fait normale dans la rue, où finalement, je vais rencontrer... Bonjour, ça va ? Ça va, ça se passe bien ? Il est gentil ? Ah, méfiez-vous ! Faut que je me méfie quand même. Bon, allez, au revoir ! Là, je repars, je salue. Je repars en fait, je simule que je m'en vais. Et là, je vais revenir pour agresser, finalement, mon ami Thierry. Et donc là, le chien, vous l'avez vu, il a déjà compris. S'il se dit, il y a un louche qui vient, il se rapproche de moi par derrière, c'est qu'il doit y avoir un problème. Je suis venu armer aussi, parce que comme je suis un vilain... Donc le chien attend patiemment. Et au moment de l'agression... Voilà. Donc on est pour en même temps, le chien au coup de feu. Il faut qu'il ait une certaine résistance. Et le chien n'a pas le droit de lâcher tant que je travaille. Voilà. Et sur ordre du maître, le chien s'immobilise et garde l'homme d'attaque. Si jamais je veux fuir, vous verrez que le chien est là, est présent. Voilà. Donc là, on voit un exercice qui est parfaitement réalisé. Le maître va rappeler son chien. Voilà. Donc là, on va passer à une autre attaque, qui est en fait une attaque de face au bâton. Donc en fait, là, moi je vais m'éloigner à 40 mètres. Et en fait, Thierry va envoyer son chien sur ordre. Il va lui dire attaque, il va venir me mordre. Moi, j'ai comme ustensile un bâton, qui est en fait un bambou fendu, qui n'est pas là pour faire mal au chien, mais simplement pour l'impressionner, tant dans son approche que pendant le mordant. Parce que, toujours pareil, on veut un chien qui est combatif, courageux. Donc ça va nous permettre d'éprouver un petit peu ces caractéristiques-là. Donc là, on rentre dans une phase d'excitation, puisque si le chien partait à l'attaque avant l'ordre du maître, il aurait perdu ses points. Parce qu'on est dans un objectif de compétition, toujours. Donc là, moi, j'excite un petit peu, pour voir si le maître a l'empris sur son chien. Voilà. Et donc là, Thierry, il va envoyer le chien à l'attaque. Voilà. Et donc le chien arrive. Le bâton est là, simplement pour impressionner le chien. Il ne faut pas que le chien soit sensible, il doit continuer à me rendre. Voilà. Et au sifflet, le chien lâche prise immédiatement et retourne chez son maître. Voilà, encore un exercice parfaitement réalisé. Fort de son succès, le club câlin de Célestat a été contacté par la société Canine du Barin, en vue d'organiser dans les prochaines années une finale nationale de Rhin. Des discussions sont en cours avec la mairie pour déterminer les contours d'une telle manifestation. Allez, t'enis, viens. T'enis. T'enis. Non, il ne faut pas qu'il regarde. Il ne faut pas qu'il se défie du regard. Il ne faut pas qu'il se défie du regard.